Sourire aux lèvres, Viviane Abou, responsable de la restauration à Vacances en Christ, se dirige à son lieu de travail. Je veux dire merci au Seigneur pour le don qu'il m'a accordé, je peux dire la cuisine pour moi c'est un talent, je n'ai pas fait école de cuisine, mais par la grâce de Dieu, j'arrive à faire la cuisine comme si j'avais appris. Et l'année 2015, on devrait commencer notre première édition de Vacances en Christ, on avait établi tous les comités, il n'y avait pas de personnes, il n'y avait pas de volonté pour le comité de restauration. Et c'est comme ça que je me suis engagée, et en ce temps je n'étais pas la responsable du ministère aux enfants d'Aboubou, mais je me suis engagée à être la responsable de la restauration. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé avec une sœur qui n'est pas là aujourd'hui, la première année, par la grâce de Dieu, on a pu faire la cuisine avec les enfants. Les enfants étaient au nombre de 300. C'était une semaine. On a réussi dans d'autres domaines, d'autres domaines nous avons échoué. Et l'année qui a suivi, le comité est resté encore. On a continué sur Yamsokro, notre deuxième édition, et c'est comme ça que le comité cuisine est resté à ma charge. Rassurée par sa dynamique équipe qui l'aide dans sa tâche, la responsable de la restauration se réjouit. Je voulais rendre grâce au Seigneur pour le don de chaque sœur ici présente. La sœur Angia qui nous vient de Yamsokro, la sœur Prista, qui est toujours là. Et pour le petit déjeuner, quand nous nous réveillons le matin, étant la responsable, il y a l'apathie qui se sent. Donc je me réveille tôt pour mettre soit la bouillie ou bien l'eau du passé au feu avant de continuer à la réunion. La nourriture de midi, dès que je quitte à la réunion, je fais la sauce et la sœur Marie-Saint-Dieu faire le riz. Et quand elle n'est pas là, la sœur Prista ou la sœur Angèle, la personne qui est disponible, sont des sœurs merveilleuses pour moi. Malgré la chèreté de la vie qui se détint sur le prix des produits vivriers, Viviane livre son secret qui fait remplir les assiettes des campeurs. Nous bénissons le Seigneur qui est avec nous. Et chaque jour, nous élevons la voix pour dire au Seigneur de multiplier la nourriture. Et ce que Dieu fait, nous n'avons plus le nombre des enfants. Et Dieu, ce que nous avons comme nourriture, c'est la main de Dieu. Et je disais comme ça que, quand je calcule, avec le nombre des enfants, nous devons dépenser 450 000 par jour. Mais avec nos moyens, on dépense que 250 000 par jour. Avec les enfants, matin, midi et soir, ça nous revient à 250 000. Mais là, comment Dieu fait pour multiplier la nourriture pour que les enfants mangent à leur sein, c'est la grâce de Dieu. Un sacrifice salué par les enfants présents au groupe scolaire Emmanuel. Je voudrais vraiment remercier les Tantilles pour le travail qu'elles font. Elles font énormément d'efforts. Et je voudrais aussi les bénis, que le Seigneur les bénisse avec la foutue a bien fait. Et puis c'est doux. Merci à Tantilles Vivi et son équipe qui prépare chaque jour pour nous. Depuis que nous sommes venus, nous n'avons jamais manqué de l'amour aussi. Donc vraiment merci à Tantilles Vivi et son équipe. Moi, je veux dire merci à Tantilles Vivi, de mon cœur, tout mon cœur et son équipe. Parce qu'elles font des efforts. Amour et serviabilité, voici les adjectifs qui définissent Vivian Abou et son équipe.